Ici, les premières, elles sont bien entendu nigériennes, ça se déroule sur coup de pied arrêté avec une première tentative et une tête qui passe finalement pas si loin que ça. On a senti le danger d'entrer Patrick devant les buts Burkinabé sur cette tête d'Ambrose. Oui, là sur cette tête d'Ambrose c'est peut-être aussi une erreur de marquage, en tout cas Ambrose a tenté le geste d'un bon coup de rein. Une autre erreur, c'est celle de Daouda Diaclité, le gardien Burkinabé, pape sur ce corner, sorti non plus. Oui, sorti complètement manqué, mais je pense que c'est quand même sous la pression très forte des Nigériens qu'il a un peu perdu les pédales. Derrière, Victor Moses, homme du match, on le rappelle, le joueur de Chelsea, voilà sa qualité première, accélération, élimination de l'adversaire. Et lucidité dans les derniers gestes, ça a fait la différence en demi-finale, ça a failli le faire sur cette action-là. Peut-être moins de lucidité pour Aristide Bancé, première tentative Burkinabé, 24ème minute, ça a été compliqué pour les Italiens de se mettre dans le sens du but. Je dirais que même en demi-finale, ça a été compliqué pour le Burkinabé Bancé, qui avait réussi par contre à bien jouer ce rôle de pivot, mais là, aujourd'hui, ça a été beaucoup plus difficile pour lui. Et un bon coup franc d'Aristide Bancé, cette fois-ci, qui est un petit peu plus proche du cadre des buts d'Aniyama. Encore une tentative Burkinabé, c'est sur ce coup franc, la tête de Bacaricone, le Lyonnais. Finalement, les Etalons ont les occasions, pape. Oui, ils en ont eu aussi des occasions, mais c'était plus par éclipse, je dirais, que par une véritable domination. Le but, le voici. Le chef-d'œuvre, on peut le dire, Mourad, le chef-d'œuvre de Son Nemba, parce que c'est sûr que la construction n'est pas forcément la plus belle, mais c'est derrière la conclusion qui est splendue. Contrôle de la cuisse, enchaînement pied droit, reprise de volet, plat du pied gauche, petit filet. C'est absolument remarquable pour un joueur qui, on le rappelle, évolue au Nigeria. On avait beaucoup, beaucoup glosé au moment du choix de Stéphane Keshi et finalement, il réalise peut-être le plus beau but du tournoi. L'attaquant que vous êtes, Patrick Beaumat, apprécie ce geste-là ? L'enchaînement est magnifique. Le premier contrôle de la cuisse n'est pas parfait, mais ça le met dans la course et derrière, il réussit à enchaîner. Sombrero et l'enchaînement, on l'a dit, on le redira, parce que c'est un but qui marquera l'histoire de la canne. Un but décisif parce que c'est la pause. 1 à 0 pour le Nigeria à la mi-temps. Reste au Burkinabé à prendre le jeu à leur compte. Ce qui a été très compliqué à faire, finalement, Pape. Et la seconde mi-temps, ce sont surtout des contre-nigériens. Ce serait contre-nigériens. Et peut-être que là, les Nigériens ont commis, à mon sens, la petite erreur de se replier de cette manière-là et de laisser l'initiative aux Burkinabés puisqu'ils n'ont été bons et ne se sont imposés jusqu'ici qu'en imposant leur jeu. Encore une tentative, elle est manquée. C'est la plus grosse, peut-être, de la seconde période en faveur des Nigériens. Cette frappe de Braouni Deye est détournée par Diakité. Les Burkinabés, eux, aussi, s'y sont mis. Ça a peut-être été plus long, pas assez précis. Et finalement, ça se transforme, encore une fois, en contre-nigériens. Si la gestion n'a pas été complètement bonne, elle a été logique, c'est-à-dire qu'on mène au score, donc on attend pour jouer des contres. Malheureusement, on le voit sur cette action de Moses. Ce n'est pas parfaitement joué. Il y a eu des petites erreurs, mais le match a été bien géré au final puisqu'il permet d'être champion d'Afrique. Des allers-retours, quand même, d'un but. À l'autre, Koufrande, Caboret. Et la tête, cette fois-ci, elle est dans les bras d'Aignéama. Le danger se rapproche. Encore Aristide Bansé, pape. Oui, le danger se rapproche. Mais moi, j'ai pour coutume de dire que quand le ballon n'est pas dans mon camp, je suis moins en danger. Donc, gérer, comme dit Patrick, le match parce qu'on mène au score, ça peut aussi être, je veux dire, une gestion qui peut prêter à discussion, pour le moins. C'est la minute qui aurait pu être le tournant de cette finale. D'un but à l'autre, au port. Voilà, Moussa qui se loupe. Et derrière, Eignama, il va être décisif. C'est un grand gardien, Nicolas, il faut le dire. Il a eu une parade, il l'a faite sur Sanou. La frappe de Wilfried Sanou, c'est la balle de match. Ce n'est pas qu'un capitaine, c'est un vrai leader dans cette équipe. C'est lui qui apporte le calme, la sérénité, l'expérience. Et sur cette action, il a joué pleinement son rôle de dernier rempart et de capitaine à la fois. Ça veut dire que c'est lui qui est décisif dans cette finale ? Sur ce geste-là, clairement. Parce que c'est vrai que n'avoir qu'un seul arrêt est aussi délicat et le réaliser de la sorte. C'est quelque chose de... En plus, il gagne même la sortie de but derrière. Les cinq dernières minutes, le temps presse pour le Burkina, visiblement aussi pour les Nigérians. Une enième tentative un peu confuse, Deyey-Moses, puis Moussa s'emmêle. On retrouve Brownie Deyey, deux occasions coup sur coup, une fin de match un peu folle. Je crois que ce ballon-là, les attaques à un Nigérien, ne s'y attendaient pas. C'est plus dû aux approximations défensives des Burkinabés, je dirais qu'à une offensive construite et menée. Et on voit toujours la possession. C'est peut-être ce qui a fait la différence, Patrick. Le ballon a, la plupart du temps, été dans les pieds Nigériens. Il a moins brûlé les pieds des Nigériens quand ils en avaient la possession. Mais comme l'a dit Pape, la gestion a été trop vers le camp Nigérien. Je pense qu'il a manqué aussi la fraîcheur physique logique à cette équipe qui, si elle a bien géré cette compétition, était quand même une équipe jeune. Donc, elle a quand même très bien appris le métier. Manque de fraîcheur peut-être aussi mentale pour les Burkinabés qui ont joué les prolongations en quart, les tirs au but en demi. Et là, ce coup France, cette énième tentative de Bagano, elle est au-dessus. Autant les Nigériens auront été efficaces et très réalistes contre la Côte d'Ivoire et contre le Mali. Au temps-là, ils se sont montrés un peu laxistes. En phase, dans les derniers 18 mètres, ils auraient pu marquer ce deuxième but qui les aurait tranquillisés. Mais peu importe, puisque la fête est énorme derrière. Geoffroy, finalement, le Burkina n'y arrive jamais face aux Super Eagles. C'est vrai, c'est leur douzième match contre le Nigeria. Et c'est la douzième fois qu'ils ne gagnent pas. 4 nuls et 8 défaites au final. Et le Nigeria est champion d'Afrique au grand désespoir de Mohamed Kofi, le défenseur burkinabé, et de Paul Putt, le sélectionneur des étalons que l'on va entendre d'ici quelques minutes, sa réaction à chaud. Après cette finale, quand même, pour le Burkina Faso, c'est déjà un énorme exploit réalisé par les étudiants. Oui, c'est différent, parce que je suis sous le banc, j'ai crié sur le banc, j'ai fait que crier, crier, crier. Mais je remercie Dieu, parce que si on en joue, on joue, sur le terrain, on s'en fout. Mais là, sous le banc, comme entre-mains, il y a plein de choses qui passent la tête. Et je remercie Dieu quand même. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête ? Est-ce que vos sentiments ont été vraiment différents pendant cette finale ? Non, non, c'est toujours la même chose, sauf le jeu qu'on a battu, la Côte d'Ivoire, le match qu'on a fait, c'était incroyable. Sinon, le reste match, c'est... Bon, merci, merci Dieu.